AfricaRise 3rd AfricaRise Congress Expectations of Dr. Papasek, Director General, AfricaRise AfricaRise va organiser avec l'Irat du Cameroun du 21 au 24 octobre 2013 un événement digne d'intérêt parce qu'il s'agit du 3e congrès africain du pays d'abord pourquoi le Cameroun c'est pour montrer effectivement que contrairement à certaines idées la régiculture peut se développer aussi en Afrique centrale comme il a eu à se développer en Afrique de l'Ouest donc le choix du Cameroun n'est pas fortuit c'est pour montrer qu'il est possible de changer la physionomie de la régiculture en Afrique centrale maintenant le thème c'est voir exactement quelle contribution importante décisive la recherche scientifique et technique plus précisément la recherche risicole peut apporter en vue de l'obtention d'une sécurité alimentaire durable grâce au riz alors nous allons avoir les petites exploitations traditionnelles et le secteur privé c'est une innovation importante d'habitude on a tendance à penser que le développement de la régiculture doit se faire par les petites exploitations agricoles ou bien par les secteurs privés nous pensons plutôt que le développement de la régiculture passe par une diversité des systèmes d'exploitation donc en réunissant les représentants des exploitations agricoles traditionnelles et le secteur privé pour une réflexion concertée autour de la régiculture je pense qu'il s'agit d'une originalité forte nous aurons aussi des scientifiques de très haut rang venant du monde entier d'Afrique, d'Asie, d'un peu partout et ensemble nous allons réfléchir sur les principaux facteurs limitants de la régiculture et nous aurons l'opportunité de voir en fonction du type d'exploitation considéré comment la recherche peut contribuer pour que nous puissions en assurer une prise en charge effective donc de ce congrès nous attendons des recommandations concrètes des recommandations pertinentes, des recommandations concertées qui vont nous permettre effectivement de tout mettre en œuvre pour que l'Afrique dans sa globalité change sa régiculture et s'inscrive résolument dans une dynamique de prise en charge effective de ses besoins régicoles au lieu de dépendre d'un marché international qui a montré ses limites pour l'approvisionnement du monde entier concernant ce produit stratégique donc nous espérons que ce congrès à l'instar des deux autres qui l'ont précédé va nous permettre effectivement d'aller de l'avant aller de l'avant en marquant effectivement des avancées dans la prise en charge des problèmes qui se posent à la régiculture il est évident que les recommandations que nous allons faire vont concerner les décideurs politiques qui doivent contribuer à l'assainissement de l'environnement de la production régicole vont concerner aussi les utilisateurs directs des résultats de la recherche parce que ce sera l'occasion de leur montrer comment la recherche peut effectivement contribuer pour changer en tout cas les dynamiques d'évolution dans un sens positif ça va concerner aussi les chercheurs parce qu'un tel congrès n'a pas pour vocation de présenter uniquement des réponses achevées et définitives il a aussi pour vocation de faire rebondir d'autres problématiques de recherche qui doivent être effectivement assumées par les chercheurs donc en réalité ce congrès va permettre de faire un état de lieu mais aussi de faire des recommandations qui vont concerner toutes les parties prenantes du développement rural de décider ou des exploitants agricoles pour more information on the congress visit www.africarise.org slash a orc2013